Pendant la cérémonie, j'ai vu des jeunes qui n'étaient pas du tout fatigués et même s'ils l'étaient, ils tenaient à ce que l'événement réussisse et ils étaient là derrière des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas peut-être beaucoup de disponibilité, mais ils ne se sont pas découragés. Ils sont restés à l'écoute, à l'attente jusqu'à ce que leur événement puisse s'étenir. Mes impressions étaient bonnes et très satisfaisantes à l'issue de la sixième édition du FestiGora parce que je peux déjà vous dire que c'était une première pour moi et j'ai noté la qualité de l'organisation et aussi l'engagement et la passion que les organisateurs avaient pour entretenir cette activité. Et à travers cela, on voit à quel point il y a des initiatives qui en valent la peine de commencer et de pouvoir être pérennisées. Parce que la plupart du temps, on fait une première édition, on s'arrête et puis peut-être qu'il y aura une deuxième sans penser à pérenniser. Et je pense que le fait que vous êtes arrivé jusqu'à une sixième édition vous a permis d'avoir chaque fois un contenu amélioré et aussi de la qualité dans la préparation et dans l'exécution. Pour moi, personnellement, je pense que les aspects de préparation et d'exécution ont été bien respectés et ça vous a permis d'avoir une certaine structuration dans l'organisation. Ça vous a permis d'avoir un contenu assez riche, mais surtout l'initiative elle-même. Il faut d'abord remercier les organisateurs pour avoir eu cette initiative. On a beaucoup tendance à faire certaines choses, soit à la fin d'une carrière ou lorsque les personnes ne sont plus là ou à un certain niveau. Mais vous, vous avez su à ce niveau, à ce tas, on va dire, pour la plupart d'entre nous, reconnaître les efforts et surtout l'engagement des gens sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui a donné vraiment un aspect très important à ce contenu que vous avez délivré pendant la sixième édition. Je n'ai pas été là pendant la cinquième jusqu'à la première, mais dans cette édition, j'ai vu quand même qu'il y avait quelque chose qui pouvait réunir tout le monde. Et ça, vraiment, ça m'a marquée. En termes d'impression également, je pourrais noter très sincèrement, comme je l'ai dit, l'engagement de toute l'équipe. J'ai vu une équipe assez dynamique, assez engagée et assez passionnée par ce qu'elle faisait. De la préparation dans les interviews jusqu'à l'exécution pendant la cérémonie, j'ai vu des jeunes qui n'étaient pas du tout fatigués. Et même s'ils l'étaient, ils tenaient à ce que l'événement réussisse. Et ils étaient là derrière des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas peut-être beaucoup de disponibilité, mais ils ne se sont pas découragés. Ils sont restés à l'écoute, à l'attente jusqu'à ce que leur événement puisse s'étenir. Et je pense que ce sont des impressions qui peuvent vraiment permettre à ce que toute initiative réussisse parce qu'il y a l'engagement derrière. Pour moi, la particularité de ce Festigora, c'est déjà le fait que vous êtes parvenu à détecter des talents ou des expériences de plusieurs personnes, mais également venant de plusieurs domaines ou profils différents. Si c'était juste un festival qui réunissait seulement des personnes du même profil, peut-être que ça allait être plus facile pour les bénéficiaires de se reconnaître, de s'identifier. Mais vous avez permis à travers ce festival, à ce que beaucoup de personnes se rencontrent, se retrouvent, mais aussi se découvrent. Et ça, je pense que c'est très important. C'est vrai qu'on ne peut pas toucher à tous les aspects, à tous les domaines ou à tous les secteurs. Mais une fois que les profils sont diversifiés, ça permet d'avoir encore une certaine ampleur, une certaine dimension de l'initiative. Et ça, je crois que vous avez vraiment eu raison de le faire. Et ça permettra que beaucoup d'autres personnes, autour de la même activité, puissent aussi se découvrir, mais également se donner aussi une autre opportunité de travailler ensemble. Je vais juste illustrer cela par le fait que, dans la même salle, vous avez appelé des gens qui sont venus de plusieurs secteurs, de plusieurs horizons, dans plusieurs profils. Mais à travers l'initiative, ces personnes ont découvert que vous les avez reconnus pour la même chose. Donc, ça veut dire que je ne suis pas du même profil qu'un autre, mais je sais que dans son profil, il a peut-être le même talent que vous avez détecté en nous. Et ça peut nous permettre d'évoluer ailleurs, ensemble. Et je crois que vraiment, cette particularité, comme tant d'autres, pour ne citer que celle-là, peut vous permettre, à l'horizon des 10 ans ou des 15 ans de votre festival, de pouvoir toucher à tous les secteurs, de pouvoir unir beaucoup de profils et surtout de mettre l'accent sur ce que cela pourrait créer comme impact. Parce qu'une chose est d'initier une activité, de mettre des gens en valeur, mais aussi de pouvoir tirer profit, de créer de l'impact autour de cette action pour qu'elle puisse servir ailleurs. Mes conseils ne manqueront jamais. Quand bien même, on sait que vraiment pour des initiatives de ce genre, comme je l'ai dit, avec l'engagement que j'ai noté et surtout le sérieux avec lequel vous avez préparé l'activité pour la sixième édition, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à vous dire. Mais comme on ne cessera jamais d'améliorer une action humaine, même si nous ne pouvons pas l'amener à être parfaite, c'est surtout de vous dire de continuer à garder cet esprit d'équipe, ce dynamisme qui vous anime et surtout ce sérieux avec lequel vous faites votre activité. Parce que très sincèrement, pour des jeunes qui décident de s'unir, de travailler ensemble et de regarder autour d'eux quelles sont les initiatives qu'ils peuvent peut-être transformer en une véritable reconnaissance et qui va toucher beaucoup de personnes qui ne s'y attendaient pas. Je crois que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'esprit d'équipe, beaucoup de sacrifices, mais aussi de respect de l'engagement que vous prenez pour votre association. Et je voudrais vraiment vous conseiller à continuer à travailler comme ça. On a l'habitude de penser que les jeunes, s'ils ne sont pas bien encadrés, s'ils ne sont pas mis dans tous les dispositifs, avec toutes les conditions, ne peuvent pas faire des miracles. Et moi, j'ai la chance de travailler depuis très longtemps en tant que jeune bénévole autour d'initiatives comme celle-là, dans d'autres associations. Je ne me vois pas différent de vous et je sais que c'est bien possible que des jeunes qui ne soient pas payés pour de telles actions puissent bien le faire et le réussir. En termes de conseils, je voudrais vraiment vous engager à continuer dans ce sens et aussi à réunir autour de vous d'autres jeunes pour qu'ils aient aussi la volonté de servir et d'apporter des nouvelles initiatives pour permettre à ce que votre association, votre réseau puisse aussi grandir et avoir beaucoup, beaucoup d'autres opportunités à servir et surtout à mettre à la disposition d'autres personnes. Vous nous avez permis de vivre quelque chose de particulier pendant cette année 2021 et ça m'a particulièrement marquée. Je sais que c'est peut-être le cas pour tous ceux qui ont été récipiendaires de cette sixième édition. Je voudrais à la fin de cette année profiter pour vous remercier d'abord vous-même, initiateur de cette activité, de cette merveilleuse initiative, mais également permettre à travers cette occasion, cette opportunité, que vous nous ferez de faire des voeux pour notre pays, pour tous les pays du monde entier. Priez qu'il y ait la paix de façon définitive partout dans le monde et particulièrement ici chez nous au Mali. Et aussi priez pour que tous les fils et toutes les filles de ce pays puissent continuer à se donner la main, à réfléchir ensemble et à agir pour apporter leur contribution. Nous avons du potentiel, nous avons de l'engagement, mais il nous faut passer à l'action et il nous faut le faire ensemble. Et je prie Dieu que la nouvelle année qui commence puisse nous permettre de continuer toujours à nourrir de telles initiatives qui vont aussi permettre au pays de toucher à ce potentiel dont il régorge afin que nous puissions servir et surtout bien servir cette nation, ces communautés qui sont notre patrimoine, notre richesse et notre héritage à nous tous. Bonne fin d'année 2021. Vive mon 2022 avec une septième édition de Festigora qui, je suis sûre, sera très bien préparée et qui pourra prendre conseil de tout ce qui a été détecté comme insuffisance pour être la meilleure parmi toutes les éditions précédentes. Vivement d'autres initiatives de votre réseau afin que vous puissiez continuer à être fiers de vous car nous, nous le sommes et j'espère que tous les autres aussi pourront vous accompagner de la même façon pour que vous réussissiez à être fiers de vous et surtout à être fiers de cette initiative que vous avez mise en place qui nous a permis aussi de faire votre connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada